Générique Bonjour, c'est Notre Santé, votre émission Santé, Beauté, Forme, cette semaine spéciale enfants à haut potentiel. Alors la question est simple, face à un enfant à haut potentiel, que l'on appelait autrefois surdoué, doit-on parler de chance ou de calamité ? Être surdoué n'est qu'un jugement bienveillant, mais disposé d'un haut potentiel est en revanche un diagnostic qui signifie que l'enfant doit être surveillé comme le lait sur le feu. Dans C'est Notre Santé, les témoignages sont dans la vraie vie. A travers nos reportages, vous découvrirez Romand, 7 ans, en plein dans la vie paradoxale de ses enfants, une sorte de dissociation entre l'âge intellectuel et l'âge émotif. Vous ferez également connaissance de Sébastien, diagnostiqué à haut potentiel à 8 ans, et il en a désormais 22 et dirige une start-up de journalisme. Son parcours doit être un modèle pour les parents désorientés par ce problème. Mais dans C'est Notre Santé, la science est dans notre studio. Nos invités du jour sont Olivier Revol, bonjour. Bonjour. Vous êtes neuropsychiatre de l'enfant et chef de service à Lyon. Roberta Paulin, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes présidente de l'ASEP, l'Association Suisse des Enfants Précoces. Tous deux ont d'ailleurs publié un ouvrage de référence sur le sujet « 100 idées pour accompagner les enfants à haut potentiel ». Alors vos questions sont nombreuses sur ce sujet qu'on pourrait presque qualifier de phénomène de mode. Notre partenaire éditorial PourquoiDoctor.com, on a colligé quelques-unes. pour nous. Rendez-vous pour cela dans la dernière partie de cette émission. Mais d'abord, j'aimerais que vous commentiez les trois mots-clés de cette émission. On va commencer par vous, Olivier Rebol. Fréquences. 3% des enfants, 400 000 en France, 1 à 2 par classe. Alors, on en parle plus, c'est pour ça qu'on en dépiste plus, ou c'est qu'il y en a de plus en plus ? Je pense qu'il y a toujours eu autant, mais on les repère mieux, c'est leur chance. Préoccupant, autre mot-clé, Roberta, au point de fonder une association de parents ? Oui, préoccupant, parce que certains ont des soucis, et puis les parents aussi, donc c'est préoccupant. Donc vous avez, vous, créé une association en Suisse ? Ce n'est pas moi qui l'ai créée, mais il y a une association. Vous avez même été président de cette association. Alors, troisième mot-clé, fréquences, préoccupations, agir. Olivier Rebol, on agit le plus tôt possible ? On agit le plus tôt possible, Jean-François, s'il y a besoin. Mais il y en a plein, on verra, qui n'ont pas besoin qu'on intervienne trop tôt, trop vite. Mais par contre, dès qu'il est petit, clignotant, là, on intervient. Est-ce qu'il y a un âge limite pour être alerté ? Je dirais dès qu'on est en difficulté. Alors, c'est les parents, d'abord, avec un bébé qu'on n'arrive pas à… Ça peut commencer avec un bébé. Oui, des bébés qui sont très exigeants, des petits nourrissons. Et on peut aller jusqu'à l'adolescence, aller repérer les hauts potentiels de l'adolescence ? On le repère depuis la naissance, on le verra, et puis, il n'y a pas d'âge pour s'arrêter. 7 à 77 ans. Exactement. Même avant 7 ans, 7 mois, on va dire. Donc, on peut s'intéresser à ça. À quoi ressemble la vie de ces enfants et surtout, comment être alerté ? La famille de Romand nous a très gentiment ouvert ses portes, en ne cachant rien de leur parcours. Un reportage de Maxime Thuillier. Papa accompagne les enfants à la piscine. Dans la voiture, Samy est dur et il joue. À un âge où certains de ses camarades lisent encore péniblement, Romand, 7 ans à peine, s'élire depuis 2 ans. Romand est un enfant précoce, un enfant aux capacités intellectuelles bien supérieures à la moyenne. Très tôt, ses parents ont décelé qu'il était particulièrement éveillé. Il a parlé très tôt, il a parlé très vite, il parlait bien, il était super intéressé sur tout. Mais si aujourd'hui, Romand est un enfant épanoui et un brin facétieux, il a rapidement été en décalage avec ses camarades. Le petit garçon s'intéressait à des sujets très différents des enfants de son âge. Et son entrée à l'école a été particulièrement délicate. Le comportement de Romand, il s'est complètement modifié. Enfin, Romand, il s'est métamorphosé en 2-3 semaines après la rentrée en petite section. Donc, Romand qui courait pour aller au jardin d'enfants, qui était extrêmement heureux l'année d'avant. En petite section, on a eu un arrêt net des apprentissages, de l'amortisation. Un enfant qui se plaignait au bout de 3 jours, qui ne voulait plus aller à l'école, qui disait qu'il avait mal au ventre, qui dessinait tout noir, qui faisait des bonshommes avec la bouche comme ça et qui disait ça, c'est Romand qui ne veut pas aller à l'école. Et Romand, il ne supportait plus de colorier, par exemple. Le coloriage, il n'en pouvait plus. Il ne voulait du coup plus rien faire. Il ne voulait même pas mettre son tablier pour peindre. Il ne voulait pas être sur la photo de classe. Et la maîtresse, elle le vivait comme Romand. Il a des problèmes moteurs, en fait, cet enfant. Il ne se déplace pas dans la classe. Il est tout replié. Il ne parle pas aux autres. Grâce au diagnostic de son haut potentiel, Romand a pu sauter une classe. Surtout, les psychologues ont permis à Romand, comme à ses parents, de comprendre pourquoi il était différent. Moi, au départ, je n'avais pas spécialement de souhait qu'on fasse tester ou que Romand y consulte. Mais là, au moment de la petite section, quand ça a été si difficile à la rentrée, dès le mois d'octobre, j'ai dit là, on ne peut pas rester comme ça. Et on a décidé de prendre contact avec une association qui nous a donné une liste de psychologues qui pouvaient lui faire passer un bilan. Et donc, Romand, il a passé le bilan avec le test de QI. Donc, à partir de là, ça a confirmé le haut potentiel. Là, vraiment, sans aucune ambiguïté. Donc, les résultats, ils étaient vraiment élevés et très homogènes. Et le bilan nous a permis d'amorcer un autre dialogue avec l'école, puisqu'on a remis le bilan à l'école. Oh, chut. C'est un A380 en ballon. Ce que l'on ignore souvent, c'est que ses enfants sont hypersensibles. C'est un handicap si l'enfant, il ne comprend pas qui il est et si les parents ne savent pas non plus qui il est et pensent que c'est un enfant qui fait des caprices, que ce n'est pas un enfant qui est hypersensible ou empathique, mais que c'est juste un enfant capricieux ou qui fait tout le temps des histoires. Moi, j'avais entendu qu'il y a des fois des enfants qui posent énormément de questions. Les parents, ils ne supportent pas. Ça les exaspère. Ils grondent leur enfant pour sa curiosité, pour son côté, je veux tout voir, tout savoir, etc. Après, on retourne et ça fait une crosse. C'est marrant. Il vit les choses super fort. Si un dessin animé est triste, il pleure beaucoup plus. Il va pleurer plus que les autres enfants. Quand il est joyeux, il est super joyeux. Il montre les choses assez fortes. C'est un enfant qui a besoin d'apprendre et de faire plein de choses, mais il a aussi énormément besoin de câlins. Si vous avez regardé dans sa chambre, il a huit doudous sur son lit et c'est quand même encore très... Évidemment, il ne les emmène plus depuis longtemps à l'école, mais il a besoin de ces doudous. Il a besoin de câlins, il a besoin de proximité. Lui, c'est Peter. Je lui ai donné un nom anglais parce qu'on l'a FTA, le comptoir irlandais, donc j'ai appelé comme ça. S'il raisonne, s'il pourrait être en CM1 et suivre sans problème un CM1, au niveau émotionnel, il est comme les enfants de CE1, voire même dans certains cas comme les enfants de CP. Et puis je crois que c'est compliqué pour tout le monde. Des fois, on se dit, mais cet enfant, mais qu'est-ce que c'est ? Au niveau émotionnel, il a 6 ans, il sait résoudre les trucs d'un enfant de 11 ans. Aux échecs, il peut peut-être être parfois comme un enfant de 13 ou 14 ans. Père et fils jouent souvent aux échecs. Mais pour le père de Romand, pas question d'en faire un petit champion. Non, au contraire, les parents de Romand ont plutôt tendance à modérer la boulimie intellectuelle de leur enfant. Il est coriace. Il vous bat parfois aux échecs ? Oui, mais maintenant, il me bat. Et il bat pas mal de monde, en fait. Par exemple, bon, là, je l'ai vu lire Harry Potter en deux jours. Bon, moi, ça me scotche, quoi, ça me surprend. Je lui dis, ralentis, prends ton temps, apprécie, goûte. Voilà, il n'y a pas de compétition dans la lecture. Bon, c'est vrai qu'il fait des choses étonnantes. Il dit vite, ouais. Monstres, jeux et map monde, la chambre de Romand ressemble à celle des enfants de son âge. Et comme des générations d'enfants, sa mémoire recèle quelques trésors de poésie. Maître Corbeau sur un arbre percé, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard par l'odeur à lécher, lui tente à peu près... Olivier Revol, vous êtes un enfant à haut potentiel. Je suppose que vous connaissez la suite de la Fable de la Fontaine. Vous connaissez toutes les Fables de la Fontaine, comme tous les enfants à haut potentiel. Je ne m'en rappelle plus, je crois. Ah bon, on peut oublier ? Non, je ne pourrais pas vous en dire, non, je ne pourrais pas. – Roberta, vous êtes la maman de deux enfants à haut potentiel qui ont quel âge de filles ? – 18 et 14 ans. – Donc, c'est ce que vous avez vécu, ce reportage, un petit peu, ça vous a rappelé ? – Oui, c'est un profil typique des enfants, un profil homogène, ce qu'a très justement dit la maman. – Les parents sont un peu, enfin, très concernés. Ils parlent devant leur fils en disant, il m'a scotché parce qu'il a lu Harry Potter en deux jours. On peut parler du haut potentiel devant les enfants, Olivier Revol ? – On peut, oui. Moi, d'abord, je trouve que c'est remarquable, ce reportage. J'ai l'impression d'être dans mon cabinet, j'en ai une dizaine comme ça par jour. Ils ne sont pas tous pareils, mais ils ont tous ces points communs-là, qui sont très bien décrits. – Et les parents qui s'extasient devant l'enfant, est-ce que ce n'est pas le plus… – Vous avez vu la finesse, le mélange de… Ils sont un peu désemparés, un peu fascinés, et ils ne savent pas exactement comment se situer, parce qu'ils n'oublient pas notre adage, qui est, vous avez un enfant à haut potentiel, c'est un enfant pas tout à fait comme les autres, mais comme les autres, c'est un enfant, elle le dit très bien, cette maman, qu'il doit jouer, qu'il doit prendre le temps, et on a l'impression qu'il freine en permanence ses parents pour que ça n'arrive pas trop vite. – Roberta, nostalgie de cette période, ou dire « c'est derrière moi tout ça ? » – Oui et non, c'est nostalgie un petit peu, bien sûr, mais on passe à autre chose, c'est très bien maintenant aussi. – Moi, j'avais dans la tête le mot « surdoué », tous les gens qui nous regardent d'ailleurs cette étiquette, après vous avez inventé « précoce », et maintenant, le vocabulaire a inventé « précoce », et maintenant « haut potentiel », pourquoi « surdoué », c'était trop élitiste ? – Franchement, Jean-François, depuis le début, ça n'allait pas. « Surdoué », ça veut dire que c'est une élite, ça ne va pas. « Précoce », ça voudrait dire qu'ils sont en avance, comme pour la taille et le poids, et les autres vont les rattraper. Alors qu'on reste avec ce potentiel-là toute sa vie. « Haut potentiel », c'est le plus juste, c'est qu'il y a un bon potentiel, potentiellement il va s'en servir ou pas. – Alors reprenez-moi si je reviens trop vite sur les surdoués. Comment on y pense dans une famille ? J'ai retenu dans le reportage de Romand que tout s'était arrêté au moment de l'école, c'est caricatural ? Roberta, chez vous, comment ça s'est passé ? – Non, c'est assez fréquent, c'est à ce moment-là que les enfants ressentent ce décalage qu'ils ont avec leur père. – Et c'est à ce moment-là qu'on va l'emmener chez le médecin ? Vous faites comment le diagnostic ? – Souvent, on a ça. Vous savez, il est parfait ce petit gars-là. Il est plein d'enthousiasme, il s'intéresse à tout, il va à l'école, il croit qu'il va apprendre à lire tout de suite à 3 ans, et il arrive, il est déçu. Donc là, les parents nous l'amènent en disant, mais qu'est-ce qu'on fait ? – Et là, vous dites au potentiel tout de suite ou vous avez un... – Ah, il y a des petits signes quand même. Il y a des petits signes, les yeux qui pétillent, l'histoire. – Mais ça ne suffit pas pour faire un diagnostic. – Et, ben, le QI. – Alors, le QI, ben oui, vous dites le QI, comme si c'était évident. – C'est ça que vous vouliez me faire dire. – Le coefficient intellectuel. Alors, ce fameux QI, tout le monde a l'impression de le connaître, mais on se pose quand même pas mal de questions. Ça consiste en quoi ? – Évaluation psychométrique des capacités de l'enfant dans différents domaines. – C'est-à-dire que l'enfant est dans une pièce, avec qui il fait passer le QI ? – Psychologue, clinicienne, il n'y a qu'elles qui sont habilitées à le faire, et elle lui pose un certain nombre de questions qui sont formatées, elle va donner un chiffre de ses points forts, ses points faibles. – Ça dure combien de temps ? – Au moins deux heures. – Et on en fait plusieurs ? – Une fois, c'est déjà pas mal. Si on a un doute, si on pense qu'il n'a pas donné le maximum, ou qu'il n'était pas disponible dans sa tête, on peut le refaire. – Roberta, c'était une épreuve, le QI, quand vous l'avez fait passer à vos filles ? – Non, pas du tout. Alors, d'abord, les enfants, généralement, ils ont beaucoup de plaisir à le faire. – Ils ne sentent pas ça comme un examen ? – Non, après, ça dépend comment la chose leur est présentée, évidemment. – On peut imaginer qu'un enfant va perturber le QI parce qu'il ne voudra pas ? – C'est très rare, c'est très rare, mais on peut avoir un enfant opposant qui a décidé qu'il ne donnerait pas les bonnes réponses, ou qu'il donne des réponses complètement anachroniques, mais c'est exceptionnel. Les psychologues ont l'habitude. – Si vous êtes critique, soyez honnête, pas de langue de bois, est-ce que c'est un bon ou un mauvais examen, le QI ? – C'est un très bon examen, c'est notre base. – Il n'y a pas de limite. – Il n'y a pas de limite, et en plus, ce n'est pas un chiffre global, c'est les différents points forts et points faibles de l'enfant. – Le chiffre, on n'en a pas parlé, c'est quoi, donc, l'enfant à haut potentiel ? – Classiquement, c'est 130. La moyenne du QI, c'est 85 à 110. On dit qu'on parle d'enfant à haut potentiel quand il est au-dessus de 130. Mais ça, c'est le chiffre global. Et ce qui va intéresser la psychologue, c'est les points où il est plus à l'aise et les points où il est moins à l'aise. – Donc là, quand vous êtes à 135, vous vous dites que votre problème, c'est un enfant à haut potentiel ? – Il y a des chances, surtout si on met ça en perspective avec l'histoire de l'enfant. – Et avec le portrait du petit roman qu'on a vu de cela. Il y a un aspect génétique, est-ce qu'il y a des familles à haut potentiel ? – Bien sûr qu'il y a un aspect génétique. Je dirais épigénétique, vous savez, il y a le terrain génétique favorable pour être bien cortiqué au départ dans sa tête, et puis il y a ce que l'environnement a fait. – Oui, l'épigénétique, c'est cette nouvelle génétique où on dit que l'environnement peut influer, qu'on n'est pas obligé d'attendre des dizaines de générations. – Exactement, exactement. – Question qui fâche, autant de filles que de garçons ? – Alors, statistiquement… – Ça vous fait rire, Roberta ? – Statistiquement, ne rigolez pas, Roberta, deux garçons pour une fille, dans la vraie vie, il y a certainement autant de filles que de garçons, mais les filles, dans notre société, internalisent. Alors ne montrent pas quand elles ont une différence, qu'elles soient agitées, qu'elles soient précoces, qu'elles soient anxieuses, elles le gardent à l'intérieur. – Oui, mais le QI est là pour nous dire que… – Eh bien, le QI est là, mais on ne pense pas le faire, parce qu'elles ont été très longtemps dans la norme suradaptée. – Alors vous dites qu'il faut, plus on agitôt, meilleurs est le résultat, est-ce qu'il ne faut pas se méfier aussi des étiquettes tropatives ? – Alors, Jean-François, les enfants à haut potentiel n'aiment pas les étiquettes, à tous les sens du terme. À deux ans, on ne peut même pas les habiller parce que ça les gratte, ils n'aiment pas les coutures. Et après, d'une manière générale, ils n'aiment pas être mis dans une case. – Bon, un enfant à haut potentiel, on le confie à qui, Roberta ? Vous, dans votre association, vous dites aux gens, allez voir un psychologue, un médecin de famille, ou un spécialiste comme Olivier Revol ? – Ça dépend de ce qui nous est présenté et de l'âge de l'enfant aussi, mais généralement, la première chose à faire, quand on a un soupçon, quand il y a un souci, c'est d'aller faire un test de QI, donc chez le psychologue. – Il est fait le QI, après on va où ? – Alors après, s'il a besoin d'être suivi, ça sera chez un psychologue, ils connaissent la thématique, ça c'est vraiment important, ça fait toute la différence. Après, voilà, si c'est des cas graves, alors là, ils vont voir des pédopsychiatres, comme le docteur Olivier Revol. – Mais il n'y a pas forcément de règles ? – Non, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de… – En fin de compte, tout ce que vous racontez, un enfant de QI supérieur à 130, roman, je pense que tous les parents rêvent d'avoir un enfant comme ça, il est où le problème ? – Je ne suis pas certain, mais bon… – Mais il est où le problème ? – Le problème, il est avec les autres. Le problème, il est que quand il se confronte à ses camarades, cette sensation de décalage, eh bien, elle explose, et elle lui explose en pleine figure, elle peut lui exploser en pleine figure, parce qu'il ne se sent pas à l'aise dans le groupe social. Or, maintenant, ce qui est important, c'est d'être à l'aise avec ses copains. – Sur 100 enfants à haut potentiel, on a une idée de combien vont être en échec scolaire ou combien vont avoir des difficultés d'apprentissage ? – Pour ça, il faudrait qu'on ait chiffres dans la population générale et on a du mal à l'avoir. Moi, je dirais qu'il y a la majorité qui vont bien et peut-être 30% qui sont en difficulté. – L'échec scolaire, il est dû à quoi à ce moment-là ? – C'est un doux mélange de plein de choses. Si vous ajoutez l'ennui, le petit roman, c'est magnifique, il arrive, il va apprendre à lire, on ne va pas lui apprendre à lire. L'ennui, le manque de méthode, parce qu'il a appris très vite, il comprend très vite, mais il ne sait pas comment il a fait pour apprendre. Ça marche en primaire, ça ne marche plus quand il arrive en secondaire. Plus une pensée qui va tellement vite que les enseignants attendent qu'ils expliquent comment ils ont trouvé la solution, on ne sait pas comment ils l'ont trouvé. Plus aussi, on ne va pas se mentir, ça a été dit, ils sont sensibles, ils sont anxieux et parfois ça leur mange un peu d'espace psychique. – Vous, Roberta, il y a eu des moments difficiles, des moments où vous étiez extrêmement préoccupée par l'avenir de vos enfants ? – Oui, mais pas pour des raisons scolaires. Au niveau scolaire, les deux allaient très très bien, mais pour des raisons affectives. L'école primaire a été longue et douloureuse. – Elle s'ennuyait quoi. – Parce qu'elle s'ennuyait beaucoup l'une et l'autre. – Et vous n'avez pas réagi plus tôt ? Vous avez laissé l'ennui s'installer ? – Oui, disons qu'au début, on ne sait pas trop, elle se plaigne, elle s'ennuie, les maîtresses disent que tout va bien. À la maison, on sent que la cocotte minute explose jusqu'au jour où elle explose. Et puis là, il faut mettre des choses en place. – Comment vous avez su que c'était un haut potentiel ? Parce que vous étiez déjà alertée, vous ? Qui vous en a parlé la première fois ? – Alors des amis m'en ont parlé la première fois et je me disais, mes enfants ont des facilités à l'école, très bien, parfait, tout va bien. – Vous étiez fière ? – Oui, pas plus que ça. – C'est un diagnostic de fierté au début ? – Non, non, mais soyons francs. – Oui, mais je suis franche, je pense que tous les parents, quand les enfants vont bien à l'école, qu'ils sont bien dans leur basket, ben oui, on est fiers de notre enfant comme n'importe quel parent. Maintenant, quand ils commencent à avoir des difficultés, qu'ils pleurent avant d'aller à l'école, on est beaucoup moins fiers, surtout du regard des autres. – Donc Olivier Revol, le symptôme de l'école n'est pas forcément le maître symptôme. – Non, ce n'est pas le maître symptôme, mais c'est un révélateur. C'est un révélateur parce que vous savez ce que fait un enfant à haut potentiel quand il s'ennuie ? Il pense. Et il pense à des choses auxquelles on ne pense pas à 4, 5, 6 ans, garçons, il fait du bruit, il l'extériorise. En mode fille, elle le garde à l'intérieur, mais elle est triste. – Donc il n'y a pas de problème, il faut être vigilant. – Être vigilant et puis comprendre pourquoi il y a cet ennui et comment on peut le contourner. – Alors il y a donc une règle, il ne faut pas passer à côté du haut potentiel pour anticiper les troubles du comportement et pour améliorer la qualité de vie de ses enfants et de leurs parents. Quelle doit être justement l'attitude de la famille et de l'entourage face à un enfant à haut potentiel ? Les questions ne manquent pas. Regardez le reportage sur Sébastien Bossy-Crossy, Sébastien ou le haut potentiel assumé, portrait dressé par Michael Spitzberg. – À le voir comme ça dans les rues de Lyon, rien ne distingue ce jeune homme des autres. Pourtant, à l'âge de 8 ans, à l'école primaire, Sébastien Bossy-Crossy a été diagnostiqué enfant à haut potentiel. Son QI est supérieur à 130, mais loin des idées reçues sur les surdoués, Sébastien a failli rater sa vie. – Donc en 5e, dès le premier jour de la rentrée, je me suis senti très mal. Je suis allé voir l'infirmière, je lui ai dit « Bonjour, je suis l'enfant précoce, je ne sais pas si ça joue, et là, je ne me sens pas bien du tout. » Et donc elle a appelé mes parents, qui sont venus me chercher. À côté de ce jour-là, je suis allé beaucoup moins en cours. J'ai été angoissé au collège, à la maison, dans mes activités sportives, tout le temps. Du matin au soir, du réveil au coucher. J'étais suivi depuis quelques années par un médecin à Lyon. Et donc on l'a appelé, on lui a dit « Voilà, ça n'a pas du tout, il ne va plus au collège, il est angoissé tout le temps, à la maison, ça n'a pas non plus, qu'est-ce qu'on fait ? » Il a dit « Je vais le prendre à Lyon, je vais l'hospitaliser dans mon service, pour voir ce qui ne va pas. » Au départ, il pensait juste que c'était une phobie scolaire classique. Donc je suis rentré à l'hôpital sans savoir quand j'en sortais, sans possibilité d'appeler mes parents, sans possibilité qu'eux me parlent. Ils avaient des mes nouvelles quand ils appelaient le service, mais ça s'arrêtait là. Et je suis sorti du service dix jours après, en me disant « Très bien, maintenant que je sors de l'hôpital, c'est-à-dire que je suis guéri. » Comme quand on va à l'hôpital, pour embracasser, on a un plâtre, on sort, terminé, on sait qu'à la fin, c'est fini. Et donc je suis retourné au collège le matin, et je n'étais pas guéri du tout. De nouveau, des angoisses tout le temps, impossible d'y retourner. Et on m'a hospitalisé à nouveau. On s'est demandé, en fait, là, ce n'était plus juste une hospitalisation d'observation, c'était une hospitalisation pour que je fasse des examens cliniques, que je vérifie s'il n'y avait pas un dérèglement hormonal qui faisait que j'étais angoissé. Il n'a rien eu. Donc là, je suis sorti de l'hôpital, le médecin était un peu... Il ne savait pas quoi faire, il ne voyait pas trop de solutions à court terme. Il a dit « Je ne sais pas, on attend, on verra bien. » Et à la fin de l'année scolaire, il a dit « On va l'envoyer en Ardèche, dans un collège qui est spécialisé. Ils sont tous formés pour enseigner aux précoces. Il n'y a que des précoces dans la classe. C'est un internat. Ça peut l'aider, de toute façon, je vois que ça. On va l'envoyer, on va essayer. » L'internat, c'est le collège de l'Immaculée Conception à Obna, un établissement spécialisé... « Où les précoces trouvent du sur-mesure. Un cycle scolaire en 3 ans au lieu de 4 et des copains qui ont connu les mêmes galères. » C'est là, dans ce cadre adapté, que Sébastien, ici en T-shirt orange à l'image, va s'apaiser et apprendre à maîtriser sa différence. « Il faut que j'avance, je regarde un peu sur le trou de mes tricks, de toute façon, je te dirais... » « Tu dis sur le trou de mes... » « Oui, et puis... » « Ça va. » « OK ? » « Ouais. » Dix ans plus tard, malgré les moments difficiles, Sébastien poursuit son rêve d'enfant. « Je vais être journaliste depuis que j'ai 7-8 ans, à peu près, parce que je posais plein de questions, parce que j'étais hyper curieux et que je me rendais compte que je m'ennuyais vachement souvent. Et je me suis dit que finalement, le meilleur moyen de répondre à tous ces besoins, c'est de poser des questions aux gens qui savent, donc de les interviewer. Et puis, l'avantage du journaliste, c'est que tu peux changer de métier quand t'as envie, changer de champ de compétences. Je vais m'intéresser un coup à ce sujet, un coup à ce sujet, aller jusqu'au bout et après passer à autre chose. Avec plusieurs associés, il y a deux ans, il fonde son propre site Internet, Ischberg, un projet récompensé par le prix Google Sciences Po de l'innovation en journalisme. À seulement 22 ans, Sébastien dirige donc une start-up des médias et y occupe le poste de rédacteur en chef. Et ce site, il l'a voulu à son image. J'ai été parfois tellement déçu par le système éducatif, par le supérieur, parce que je me rendais compte que ça collait pas à ce que j'attendais ou à ce que je voulais être. À un moment, je me suis dit, ben, fais-le, quoi, et tu verras bien où ça te mène. C'est ce que j'ai envie de faire dans la manière dont j'ai envie de le faire. J'ai pas à me conformer à un moule qui me conviendrait pas. Non, on crée le moule au quotidien. Mais le jeune chef d'entreprise n'oublie pas les épreuves qu'il a dû traverser. Des difficultés de son parcours, il en a fait un livre pour mettre en lumière la situation des jeunes à haut potentiel. Donc j'ai commencé à l'écrire juste après mon bac. Au départ, je me suis dit, j'ai juste écrit un court texte sur le haut potentiel, expliquer qu'il y a des enfants différents, qu'ils réussissent pas très bien. Puis très rapidement, en fait, j'ai publié ça sur Internet. Et des gens ont commencé à m'écrire en me disant, écoute, je me reconnais dans ce que tu dis. Ça m'aide beaucoup. C'est des parents aussi qui me disaient, ça m'aide beaucoup de savoir, je comprends enfin mon fils. Et je me suis dit qu'il fallait aller plus loin, qu'il fallait que je sois précis, clair, synthétique et que je dise vraiment le plus possible ce que c'était sans aller dans l'impudeur, sans raconter ma vie privée pour que ce soit une vision. Je voulais que ce soit un portrait clair et précis de ce que c'est que le haut potentiel, du début jusqu'à la fin de l'enfance. Ce soir-là, il est même invité à témoigner devant des parents et des enfants de l'Association française pour les enfants précoces. Un public souvent dépassé par la situation du haut potentiel et qui trouve dans les mots de Sébastien du réconfort. J'ai eu mes partiels avec parfois 10,01 de moyenne. On ne peut pas faire moins. Il y a l'air un peu, enfin j'ai un peu galéré, on est dans la face. Et pour tous ici, Sébastien est un modèle de réussite. Même s'il a des épreuves après dans cette phase-là, il faut garder espoir. On va le faire de mieux. C'est bien de voir qu'il y a des gens. qui s'en sortent. C'est vraiment, vraiment incroyable. Ce témoignage, on en a besoin. Nous, les parents, on est trop confrontés aux difficultés du quotidien. Et voilà, moi, je m'accroche à toutes les notes d'optimisme qu'on a pour aider nos enfants. En France, on estime que 3% des enfants sont précoces. Un tiers d'entre eux sont en échec scolaire. Olivier, je suis un peu, j'ai un peu un peu un malaise avec ces deux reportages qu'on a vus parce que c'est très difficile d'avoir des témoignages d'enfants qui vont mal, d'enfants qui ont raté leur vie à cause du haut potentiel. Là, on est sur des belles histoires, on est dans un monde de bisonours. Est-ce que ce n'est pas des reportages qui cachent la forêt de problèmes ? Alors, sans doute, mais l'histoire, elle se termine bien pour Sébastien, mais il raconte quand même ces années de galère. Je suis d'accord, mais enfin, c'est très bien. Et vous avez vu comme il en a fait une force de cette histoire-là. Alors, il y en a quelques-uns qui ne s'en sortent pas, mais la plupart, en tout cas, surtout maintenant, grâce à des émissions comme celle-là, eh bien, sont repérées suffisamment tôt pour qu'on utilise ces difficultés-là pour qu'ils deviennent que d'être venu Sébastien. Vous savez qu'il y en a plein qui veulent devenir journalistes, vous savez pourquoi ? Ils me disent tous la même chose. Parce qu'ils veulent faire plein de choses à la fois. Je veux un métier où en même temps, j'apprenne des choses. – Ah ben voilà, c'est parfait. C'est une très bonne définition de notre métier. Mais vous, Roberta, vous avez une association, des reportages comme ça, ça ne vous pose pas problème de dire, ben voilà, c'est une belle histoire. Si vous avez fait une association, c'est qu'il y a vraiment des problèmes. – Oui, mais ça fait du bien d'avoir des messages d'espoir pour les parents. – Je suis tout à fait d'accord. – Non, non, c'est un reportage comme ça, c'est très bien. Il y a beaucoup de reportages sur les situations dramatiques et après, ça devient pathologisant, je dirais. Et ça, ce n'est pas bon non plus, ni pour les enfants, ni pour les parents. – Donc vous préférez ce type de reportage dans une émission, soyons clairs, sur le haut potentiel qu'un portrait peut-être plus proche de… – Je les reconnais tellement. C'est la majorité qui évolue comme ça. – Vous vivez dans un monde heureux puisque vous avez des gens qui réussissent comme ça. On va rappeler quand même « Funambule, mon parcours d'enfants à haut potentiel » aux éditions Tom Pouce. Olivier Rovol, vous en avez signé la préface. Vous connaissez bien Sébastien. Vous conseillez la lecture de ce livre aux parents qui doutent ? – Je le conseille à tout le monde. C'est un énorme moment de plaisir, de fraîcheur. Et puis surtout, c'est une super métaphore pour tous les enfants. Et d'ailleurs, ce qu'on dit pour les enfants à haut potentiel, ça s'adapte à tous les enfants. Funambule, tous les adolescents, c'est ça, ils sont sur un fil. Il faut qu'ils passent de l'autre côté, ils ne savent pas bien où ils vont et ce n'est pas toujours facile. Juste un truc, il n'y a pas d'adolescents équilibrés, il n'y a que des équilibristes. – Belle formule. On fait quoi de ces enfants ? On les scolarise à la communale, à la maison si c'est possible. – Ça existe encore la communale ? – Oui, mais ça s'appelle l'école communale. – Oui, d'accord, c'est l'école publique. – Vous appelez ça comment ? – L'école publique, mais… – Oui, c'est l'école communale. Bon, peut-être, c'est mon côté passéiste probablement. À la maison, quand c'est possible ? – Ou alors dans des… Je sais que vous n'allez pas aimer le terme, des usines à champions comme là où a été ce petit bonhomme qu'on a vu. – Je peux dire mon truc ? – Ah ben, chacun vous répondait. Je regardais Roberta, mais vous avez le droit de répondre. – Je pense, c'est mon adage, que l'école idéale pour les enfants comme Sébastien ou comme Romand, c'est l'école de leur village ou de leur quartier. – La communale ? – La communale, avec mes copains de proximité. Et je veux… Ils allaient en Ardèche, tant mieux, il a certainement sauvé son collège, mais si on peut le faire dans l'école, proche de chez nous, c'est bien. – Et ça ne pose pas un problème affectif de séparer des enfants comme ça ? Roberta, vous avez fait quoi avec vos enfants ? Vous les avez regardés à la maison, vous m'avez dit. – Non, les deux sont restés à la communale. – Oui, c'est ça. Ah oui, à la maison de la communale. – En Suisse aussi. – Non, pas du tout. – Et donc, vous n'avez pas ressenti le besoin de les envoyer ailleurs ? – Non, pas du tout. Moi, je pars du principe que tant que tout va bien, tant qu'on peut les laisser à l'école publique, il n'y a aucune raison de les mettre ailleurs, à condition qu'elles supportent, qu'on les accompagne correctement et à leur rythme. – Mais ces usines, excusez-moi, usines à champions, ce n'est pas le bon terme, mais ces regroupements d'enfants à haut potentiel, ce n'est pas un peu les exclure du milieu extérieur ? – Alors non, parce que l'exemple qui est donné dans le reportage, et la plupart des écoles françaises fonctionnent comme ça, c'est un cycle pour enfants à haut potentiel dans un collège standard. Donc ils sont avec les autres à la récré, à la cantine, à l'internat, mais ils sont regroupés souvent à un collège où on fait les 4 années de collège en 3 ans, et du coup, ça va plus vite, et surtout, ils ne sont pas des extraterrestres. – Ils n'énervent pas les autres d'être aussi bons, de réussir, par exemple, parce qu'on leur fait sauter systématiquement des classes. – Il vaut mieux, parce que ça leur permet de développer leurs compétences de mémoire et d'attention, sinon, ils réussissent trop facilement, ils n'apprennent pas à se forcer. Non, ils n'énervent pas les autres, ils sont dans une petite classe entre eux, et à mon avis, c'est bien, parce qu'il y a quand même un message à faire passer, la classe de 5e en France, je ne sais pas comment vous dites en Suisse, en tout cas, la classe de 5e en France est la plus compliquée, parce que le décalage avec les autres est le plus important. – Et on peut les faire changer d'école, justement, s'il y a un problème dans une école, le changement d'école peut leur permettre de sauter une classe sans qu'il n'y ait pas de… – Dans ces cas-là, il faut le faire, et aller dans une école plus concernée par le haut potentiel, où ils ne vont pas avoir une étiquette, ils ne vont pas être stigmatisés. – Est-ce qu'il existe des médicaments du surdoué ? C'est une question qu'on nous pose souvent. – Il y en a un. – Un ? – Il y en a un. – Je posais la question et ils ont persuadé que ça n'existait pas. – Il y en a un, il n'est pas cher, mais il est très rare, il s'appelle l'empathie. Tout le monde ne l'a pas en stock. – Voilà, c'est ça, les réponses, toujours avec Olivier Revol, les réponses sont superbes, donc pas de médicaments, bien évidemment. Il ne faut surtout pas médicaliser ces enfants. – Ils ne sont pas malades. – Sébastien parle d'hospitalisation. Vos enfants étaient hospitalisés, Roberta ? – Non, pas eu besoin. – Et vous, vous en pensez quoi Olivier ? Vous êtes un patron d'un... – Quand c'est trop difficile, quand c'est trop difficile, dans mon service, la moitié des enfants sont à haut potentiel, mais parce que c'est trop difficile. Vous savez, quand vous prenez l'eau de partout, le bateau, vous ne le réparez pas dans le port. Vous le mettez au sec, sur cale, et là, vous pouvez prendre quelques jours, quelques jours, a dit Sébastien. – Oui, quelques jours. Il y est allé plusieurs fois d'ailleurs. – Plusieurs fois quelques jours, oui. – C'était dans votre service d'ailleurs ? – C'était dans mon service, oui. – Oui, donc, il n'y a pas de règle. – Il n'y a pas de règle, sauf quand la souffrance est trop importante, à la maison ou à l'école. Les parents me les laissent un peu en dépauvante. – Ce qui transparaît quand même, Roberta, c'est que c'est quand même très dépendant du milieu familial. Il y a des milieux familial où c'est plus facile de gérer un enfant à haut potentiel. On a vu les parents de Romand tout à l'heure où on voit que c'est le chantier familial. Ce n'est peut-être pas toujours aussi facile que ça. – Oui, bien sûr. Ça dépend de l'environnement, des moyens financiers parce que tout a un coût. – D'où l'hôpital en fait, quelque part, pour avoir des services. – Ce sont des enfants, on l'a bien vu dans les deux reportages, qui sont insécurisés. Si l'environnement est sécurisant et sécure, ça leur permet de compenser leur sentiment d'insécurité. Parfois, l'environnement est tellement en difficulté lui-même qu'il vaut mieux aller ailleurs. – Alors, que faire devant ces enfants ? Bien évidemment, on se pose tous la question. Dans votre livre « Sans idées pour accompagner les enfants à haut potentiel », vous préconisez une centaine de points. Donc, on ne va pas tous les détailler maintenant. Mais j'ai voulu en prendre quelques-uns qui m'ont surpris. Vous dites, par exemple, qu'il faut autoriser l'utilisation d'un ordinateur pour la restitution des travaux. Pourquoi ? – Ils sont fâchés avec le crayon. Dès le CP, la majorité d'entre eux, ils n'écrivent pas aussi vite qu'ils pensent. Et très vite, ils laissent tomber cette affaire. Et très souvent, ils sont très maladroits pour écrire. L'ordinateur vient compenser ça. – Ah oui, vous aviez ça à ce programme-là avec vos filles ? – Non, les filles ont moins de problèmes avec l'écriture. – Les filles sont parfaites. – On se demande si c'est des haut potentiels qu'il y a eu Roberta. Parce qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose, elle dit non, ce n'était pas comme ça, tout allait bien la même. – Parce qu'elle a anticipé, je pense. – On l'a anticipé. – On l'a su très tôt, c'était certainement un avantage. – Non mais les filles écrivent mieux. – Mais on a eu des années difficiles quand même. – Ah bon, quand même. – Quand même. – Vous dites, il ne faut pas pénaliser la présentation. Donc c'est la même chose. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est des cochons. – Des garçons en particulier. Mais surtout, ils n'aiment pas tout ce qui est inutile. Donc ce qui est intéressant pour eux, c'est le contenu. La présentation, ça les saoule un peu. Donc ils laissent tomber. – Vous dites qu'il faut donner du sens aux apprentissages car cet enfant cherche toujours le pourquoi de sa tâche. – Apprendre, juste apprendre, ça ne l'intéresse pas. Comme me disait un adolescent, apprendre une leçon d'histoire, c'est déjà horrible. Mais alors la revomire, c'est encore pire. Donc il faut leur expliquer pourquoi c'est intéressant d'apprendre. Toujours expliquer. – Alors vous dites, il faut accepter que son rythme ne soit pas celui de la classe. C'est facile à dire. Trouver ce qu'il peut faire en attendant les autres. C'est peut-être pour ça qu'il faut les regrouper dans des classes où ils sont tous à la même vitesse. Mais comment vous expliquez ça aux instituteurs et aux professeurs qu'il faut le le dire ? – C'est vrai que c'est chaud pour eux parce que depuis la loi de 2005, il faut qu'ils s'adaptent aux enfants dyslexiques, aux enfants maladroits, aux enfants qu'on n'ait pas avec le calcul et aux enfants au potentiel. Mais voilà, un quart d'une classe a des compétences différentes pour apprendre. Il faut s'y adapter. – Vous dites, il ne faut pas les laisser s'ennuyer. C'est-à-dire qu'on fait quoi ? On les met devant la télé ? – Vous avez vu déjà le petit dans le reportage roman qui déteste le coloriage à 7 ans. C'est parce qu'il a tellement colorié petit et après, il colorie encore pour attendre les autres. Il décroche après, ils en ont marre. – Mais il faut leur apprendre les échecs à 5 ans ? Enfin, qu'est-ce qu'il faut ? C'est la bonne stratégie ? – C'est très bon les échecs. Moi, j'ai un jeu d'échecs. J'en ai même deux dans mon bureau et à un moment donné, c'est une très bonne stratégie. – Vous dites, il faut utiliser l'humour pour dédramatiser une situation. Alors vous, vous avez de l'humour. Mais enfin, ce n'est pas des choses forcément… On n'a pas de l'humour sur commande. – Il faut essayer. Il faut faire un effort. Il faut faire un effort parce que c'est là où on les accroche. On dédramatise et on rentre en contact avec eux. Même s'ils nous agressent un peu de temps en temps, ils ne sont pas très faciles. – Alors vous dites que le sort d'un enfant au potentiel est entre les mains de la famille, mais aussi des enseignants et des médecins. C'est le message de fond de votre livre. – Ensemble. – Voilà. Comment on fait pour favoriser les échanges parents, enseignants, élèves ? Il faut associer l'enfant d'abord au dialogue ? – Toujours, toujours, mais il faut qu'on se parle. – Et quand on dit on se parle, c'est les parents avec les enseignants ou c'est un trio avec l'enfant, les enseignants, les parents ? – C'est une équipe, c'est un triangle où il y a les parents, les enseignants et l'enfant et on travaille tous ensemble. – Mais il faut quand même des enseignants formés pour… – Ils le sont de plus en plus. Ils le sont de plus en plus la loi de 2005 sur le handicap et maintenant et les circulaires de 2009 laissent entendre qu'il faut les accueillir à l'école comme les enfants à besoins spécifiques. – Ce n'est pas un problème un peu tabou dans le milieu enseignant ? – Ça ne l'est plus. Il y a énormément de… – Ça ne l'est plus ? – Honnêtement, il y a des directives maintenant dans chaque rectorat où on intervient et moi je suis sidéré de l'écoute qu'on a de la part des enseignants. Les journées pédagogiques centrées sur le haut potentiel existent maintenant dans toutes les académies. – Alors on a vu que, Roberta, vous aviez ce dialogue avec les enseignants, un dialogue sain et fréquent ? – Pas toujours, non. C'était il y a quelques années, non, c'est encore aujourd'hui. Ce n'est pas toujours le cas. – C'était en Suisse, c'était peut-être moins… – L'herbe est toujours plus verte chez le voisin, c'est ça ? – Je crois qu'on a une petite avance en France quand même depuis la loi effectivement sur l'accueil des enfants. – Non, parce que ce que je dis sous forme de boutade, c'est comment ça se passe dans les autres pays ? Est-ce qu'il y a des pays plus en avance sur les enfants au potentiel que d'autres ? – Ah oui, sûrement. – Les États-Unis, ils font beaucoup de choses pour ces enfants-là. En Israël, ils font beaucoup de choses pour ces enfants-là. – Et ça se traduit sur les taux de normalisation au final ou pas ? – Non, ça se traduit sur les taux de bien-être et des enfants qui ont des compétences particulières. Vous voyez, tous les pays d'immigration effectivement comme le Canada, comme l'Australie, comme les États-Unis sont en avance par rapport à nous. – Alors, les questions sont nombreuses. Je suis sûr que devant votre écran, vous vous posez plein de questions. On va maintenant voir justement les questions des internautes de notre site partenaire PourquoiDocteur.com ? – Alors, on commence par une critique à peine voilée. Je vous le lis, c'est un témoignage. C'est un surdoué, il s'ennuie à l'école. Combien de fois n'avons-nous pas entendu cette explication facile de la turbulence, de l'échec scolaire et de la désobéissance ? En clair, c'est plus politiquement correct pour des parents de dire qu'on est face à un petit génie plutôt qu'un enfant qui est un peu embêtant. – C'est un peu de notre faute parce qu'on a tellement diffusé que les enfants à haut potentiel s'ennuyaient, posaient des problèmes à l'école, étaient compliqués que beaucoup de parents disent effectivement s'il est comme ça, c'est que peut-être il a haut potentiel. On a vite fait de remettre en œuvre. – On voit bien dans les conversations que dire mon enfant est un surdoué, mon enfant est… pour expliquer qu'il a des problèmes à l'école, c'est quand même souvent un prétexte ou c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui passent à côté ? – Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit la majorité. Je ne sais pas comment c'est dans Gilles-Moisine. – Je ne pense pas non plus que ce soit la majorité, mais c'est ce qu'on voit le plus, c'est ce qui énerve le plus. Alors évidemment, tout ce qui énerve est mis en avant. – C'est la partie émergée, mais la partie immergée, c'est des parents… – Vous verrez, on a quelques témoignages de parents qui montrent que c'est une souffrance pour les parents. – Exactement. – Le QI interpelle beaucoup les internautes. D'abord, quel est son coût ? – Alors son coût en France, c'est quand même autour de 200 euros, ce qui les vaut d'ailleurs parce que le temps passé est important. – Oui, ça les vaut, mais est-ce que tout le monde a les moyens de se payer ? C'est-à-dire qu'on sait ? – Non, alors l'alternative, c'est les psychologues scolaires qui le font donc gratuitement. Malheureusement, elles ne sont pas assez nombreuses, mais très régulièrement, j'appelle l'école en disant j'aimerais bien qu'il y ait un QI à l'école pour qu'on puisse commencer à discuter. – Et là, je suppose que c'est pris en charge. – Non, c'est gratuit le QI à l'école. – Oui, oui. – Par contre, en libéral, ce n'est pas pris en charge. Donc, on pourrait imaginer d'ailleurs, ça me traverse l'esprit, de dire qu'on pourrait faire un QI à tous les enfants. – Pour l'instant, le coût économique serait trop important. – Ce ne serait pas possible. – Pour l'instant, ce n'est pas possible et je ne pense pas que ce soit souhaitable. – Ça permettrait de passer à côté des enfants dont les parents ne sont peut-être pas demandés le QI. – Oui, mais il y a beaucoup d'enfants à haut potentiel qui ne le sauront jamais, qui sont à haut potentiel et qui vont bien. Donc, ce n'est pas systématique. Mais je ne sais pas, peut-être que vous avez une autre idée ? – Non, je ne pense pas non plus que ce soit… – Il y a des pays où ça se fait. – Bien que ce soit systématiquement fait, mais il y a des pays où ça se fait. – Il y a un délai d'attente pour avoir un QI ? – En libéral, non. En libéral, non, parce qu'il y a beaucoup de psychologues qui sont installés. Les psychologues collaires, oui, il y a un gros délai. – Roberta, vous n'avez pas la même impression ? – Disons que les délais d'attente pour avoir un rendez-vous sont longs. Et c'est ça, le problème. Parce que si on attend que l'enfant ait vraiment des gros problèmes, et puis qu'après, il faut encore attendre pour avoir un rendez-vous, puis attendre, il y a une année qui passe. – Vous conseillez aux parents qui nous écoutent de dire, on peut pousser la porte d'un psychologue et demander un QI sans passer par la case médecin ? – Non, non. On commence par la case médecin de famille. C'est le premier qui va pouvoir dire si… – Il est formé, lui ? – De plus en plus. De plus en plus. C'est le premier qui va dire cet enfant turbulent, ou cet enfant anxieux, ou cet enfant désenchanté, c'est plutôt du côté de la précocité qu'il faut chercher, ou de l'hyperactivité, ou d'un problème psycho-affectif. Donc c'est lui, le pivot. – Vous écoutez, ça va plutôt bien, le problème de l'enfant à haut potentiel dans notre pays, des médecins formés, des psychologues compétents ? – Ah, c'est pas mal, oui. – Vous êtes content, oui ? – Oui, moi je suis assez content, mais je suis optimiste de nature. – Oh, Bertha, elle vous regarde en souriant, en disant que c'est pas forcément… – Non, mais c'est vrai que les choses ont avancé, c'est vrai qu'il y a vraiment du progrès, on peut le dire. Je pense que tous les parents qui ont maintenant des grands enfants le constatent aussi. Mais voilà, c'est pas partout idéal. – On reste dans les problèmes qui fâchent l'argent. Les soins sont pris en charge normalement, les médecins sont pris en charge, mais pas les psychologues. – La psychothérapie, si elle est faite par un pédopsychiatre, elle est prise en charge. Si c'est fait par un psychologue clinicien, elle n'est pas prise en charge, sauf dans les centres médico-psychologiques, les CMP, où là c'est gratuit. – On a une idée du coût supplémentaire qui représente un enfant au potentiel dans un budget familial. Non ? Ça n'a pas été calculé ? – Je ne pense pas, non, ça dépend du profil, de ses intérêts. – Par exemple, on voit cette école où était Sébastien, ça a un coût à envoyer un enfant en Ardèche ? – Oui, c'est des écoles avec contrat avec l'État le plus souvent en France qui sont organisées, même des écoles publiques ou privées, donc qui ne sont pas forcément plus chères que les autres. Par contre, effectivement, ça complique la vie. Il y a des parents qui demandent des aménagements dans leur temps de travail pour pouvoir s'occuper de l'enfant, pour pouvoir l'accompagner chez les spécialistes. Je ne pense pas que ce soit le problème de coût le plus important. Le coût, il est plutôt affectif. – Une question intéressante sur le problème du haut potentiel conditionné par la réussite forcenée que les parents peuvent induire. En clair, les enfants d'enseignants, par exemple, sont montrés du doigt en disant qu'il faut absolument qu'ils réussissent. Est-ce que ça peut déclencher des problèmes dans le haut potentiel ? – Oui, des problèmes, je ne sais pas, mais on revient dans l'épigénèse. C'est comme pour le sport, si vous êtes fédéraire, si on ne l'avait pas fait faire, si ses parents ne l'avaient pas fait faire du tennis, s'ils ne seraient pas champions de tennis. Donc, effectivement, on est équipé dans sa tête pour être brillant. On a été très stimulé et on s'est bien, vous êtes bien placé pour le savoir, que les enfants d'enseignants sont plus stimulés que les autres. Et effectivement, c'est plus important. Je ne pense pas que ce soit un problème. Mais par contre, ils ont l'obligation de réussite. – Alors, vous avez parlé de fédéraire, vous me faites la transition avec la question suivante. Est-ce que le haut potentiel, ça se traduit toujours par un QI à 130 et des capacités intellectuelles importantes ? Ou on peut dire qu'un enfant comme fédéraire était à haut potentiel, mais dans un autre domaine. Et c'est le même problème de l'enfant à potentiel, qu'il soit fort en sport ou fort à l'école. – Je crois qu'il est dans tous les domaines fédéraire. Mais effectivement, votre question est très pertinente dans la mesure où Gardner disait qu'il y a huit formes d'intelligence. À l'école et dans le QI, on ne s'intéresse qu'à l'intelligence langagière et logico-mathématique. Et on n'évalue pas l'intelligence kinesthésique, du geste, l'intelligence intra-personnelle, comprendre comment je fonctionne, l'intelligence artistique. Donc, il y a plein de formes d'intelligence différentes. Le QI n'en évalue que deux. – Oui. Roberta ? – Oui, sauf que les hauts potentiels en sport ou en art, en musique, par exemple, ça ne dérange personne. Au contraire, on les admire, on les stimule. C'est vraiment quelque chose de très, très positif et perçu par la population de très positif. Le haut potentiel intellectuel, beaucoup moins. – Vous avez raison, parce que dans les écoles, quand vous avez un surdoué du sport, il a tous les aménagements qu'il veut. Vous vous souvenez, à l'école, quand on était à l'école, il allait faire la compétition, tout le monde était en admiration devant lui. S'il est surdoué de l'école, c'était plus compliqué. – Bref, c'est pas mal d'être les parents de Federer, mais ça, on l'avait compris depuis le début. Est-ce que, justement, c'est dans ces hauts potentiels qu'on retrouve les réussites les plus exceptionnelles ? Par exemple, Bill Gates, était-il un haut potentiel ? On va prendre des Américains, parce que ça ne fache pas. Steve Jobs, qui était quand même très particulier, un haut potentiel négligé. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce sujet-là ? – Je pense que la réponse est dans la question. C'est-à-dire que c'est des hauts potentiels qui sont assumés, qui ont réussi, qui ont pu utiliser leurs compétences pour différentes raisons et qui ont pu en faire un vraiment… – Alors, ma question aurait pu être est-ce qu'il n'y a pas de super réussite sans haut potentiel ? – Bah non. – Ah bon ? – Ah oui ? – Je ne sais pas si vous êtes d'accord. – Oui. – Vous êtes d'accord là-dessus. Bon. Alors, le génie, est-ce que c'est une dimension supplémentaire du haut potentiel ? – C'est le haut potentiel qui a totalement réalisé ses compétences et qui n'a pas été gêné, entravé par d'autres choses. – Alors, vous avez un peu répondu tout à l'heure dans l'introduction. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour le savoir ? Apparemment, non. Mais est-ce qu'il y a un intérêt à faire un QI chez quelqu'un qui se trouve un peu inadapté et qui peut être à un haut potentiel totalement négligé ou inconnu ? D'ailleurs, comment ça se traduit le haut potentiel négligé de l'adulte ? – Eh bien, oui, c'est ce qu'on appelle les sous-réalisateurs. C'est quelqu'un qui n'a pas pu utiliser ses compétences et qui sent que, intimement, il avait des compétences et il n'a pas pu s'en servir. Et là, vraiment, on espère qu'il puisse faire rapidement un test de QI parce que souvent, ils me disent « J'ai retrouvé le sourire quand on m'a fait le QI parce que j'ai compris pourquoi j'avais été en difficulté. » – Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vous disent « Moi, je pense que j'aurais pu faire plein de choses. » Donc, ceux-là, c'est un conseil que vous leur donnez d'aller passer un QI. On peut, là encore, pousser la porte d'un psychologue. On n'est pas obligé de passer par la case du médecin de famille. – Il y en a plein qui font ça. Et vous savez comment ? C'est des parents qui ont découvert leur propre haut potentiel à travers la découverte de celui de leur enfant. On le voit très fréquemment. Et ce n'est jamais trop tard pour faire ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire pour comprendre pourquoi, à un moment donné, j'ai été en difficulté sociale ou scolaire ou professionnelle. – Donc, c'est un conseil que vous donnez aux parents hauts potentiels. – Ça les rassure terriblement. – Enfin, on ne pourrait pas le faire. Enfin, on ne fait plus de services militaires, c'est vrai. Donc, sinon, l'armée a été un excellent. – L'armée a été… – Ça se faisait. – Mais il y a beaucoup de haut potentiel qui ont été découverts à l'armée. On a plein d'anecnotes comme ça où les officiers disent « Attendez, mais lui, on ne pensait pas » et puis finalement, ils vont le chercher puis ils font faire d'autres tests et puis ils se rendent compte qu'il est très fort. – Des associations de parents de haut potentiel comme vous, vous exportez un petit peu votre technologie vers les gens âgés ou pas ? Non ? – Alors, on a déjà de la peine à faire tout ce qu'on aimerait faire pour les enfants. – Mais vous avez les parents. – Oui, alors, bien sûr, on les conseille, on leur donne des adresses quand on les a. Mais il y a d'autres associations pour les adultes. – Alors, en se promenant sur les réseaux sociaux, ce qui ressort en tout premier lieu, c'est que les parents souffrent du regard des autres. Est-ce que déjà, on peut commencer par déculpabiliser les parents ? Je commence avec vous, Roberta. – Alors, c'est vrai, c'est vrai que les parents souvent souffrent du regard des autres. C'est pour ça qu'ils apprécient de pouvoir venir à des rencontres entre parents organisées par les associations, des cafés ou des soirées d'information parce qu'ils peuvent s'exprimer, parler de leur quotidien sans être jugés. – Il y en a même qui disent qu'ils n'en peuvent plus de leurs enfants. Est-ce qu'on peut comprendre cette attitude-là ? – C'est fatigant. Ce sont des enfants qui demandent beaucoup d'attention, qui réclament beaucoup d'attention. Les parents, souvent, on leur court après. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent que c'est les parents qui poussent leurs enfants, en fait, c'est les enfants qui poussent leurs parents. Et c'est usant. – Alors, on va faire un petit peu de futurologie pour terminer. est-ce qu'on sait ce qui se passe dans le cerveau de ces enfants ? Je crois que pour mieux comprendre le fonctionnement cérébral de ces enfants, vous, Olivier Revol, vous avez fait, je crois que c'est une initiative assez unique. – Oui, c'est nouvelle. – Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup dans le monde qui fassent ça. – Dans le monde, sans doute, si. Mais bon, à Lyon, on a lancé effectivement une des recherches. – Et donc, vous mettez les enfants dans des IRM. – Dans des IRM fonctionnels. – Oui, fonctionnels. C'est-à-dire que ça ne fait pas mal. – Non, ça ne fait pas mal. ce n'est pas dangereux, il n'y a pas de radiation magnétique. On les met dans l'IRM, on leur fait faire une tâche et on compare la même tâche. Ils ont un petit ordinateur, ils jouent, pendant qu'ils sont dans la machine et on fait faire la même tâche à des enfants standards. Parce que je n'aime pas dire à des enfants normaux, des enfants standards. Et puis, on regarde les zones qui s'éclairent. Et on s'est aperçu, ce qu'on imaginait, qu'ils vont beaucoup plus vite au niveau du traitement de l'information. – Donc, la lumière s'allume plus vite. – Ça s'allume plus vite. Ça s'allume plus vite dans chaque hémisphère et le transfert entre les deux hémisphères s'allume plus vite aussi. Donc, c'est une recherche qui est extrêmement intéressante. On n'a pas encore toutes les conclusions. – Oui, mais enfin, j'allais vous dire que ça s'allume plus vite chez l'enfant au potentiel. Il fallait me le demander avant de faire l'examen. Je vous aurais dit que c'est ce que vous alliez voir. – Oui, mais on peut voir où ça s'allume. Et il y a des régions, on n'imaginait pas que ces régions allaient s'allumaient là. – C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi ? Quel type de région ? Expliquez un peu plus ça. – Eh bien, en particulier, ce qu'on a vu, c'est que les enfants, vous savez qu'il y a deux types d'enfants à haut potentiel. Il y a ceux qui ont un QI homogène, comme le petit roman qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il est bon avec le langage et il est bon aussi avec ce qui est pratique, ce qui n'est pas le cas de tous les enfants à haut potentiel. Et que les enfants qui sont bons de partout, donc un haut potentiel homogène, eh bien, ils éclairent aussi une région qui est la région frontale qui permet de tenir compte, de réfléchir, d'anticiper les conséquences de nos actes. Alors que ceux qui ont un haut potentiel hétérogène, ils éclairent beaucoup moins cette région-là. Donc, ce ne sont pas les mêmes régions qui sont éclairées versus les enfants standards, mais aussi entre les différentes formes à haut potentiel. – Tout ça pour en arriver où ? Parce que c'est important de faire une différenciation entre les enfants à haut potentiel ? – Si on arrive à comprendre, alors d'abord, il y a deux lectures. Si on arrive à comprendre comment ils fonctionnent et surtout comment ils dysfonctionnent ou fonctionnent différemment, on peut faire après des stratégies pédagogiques pour leur apprendre à apprendre différemment. Et puis en plus, ça nous apporte un éclairage sur le fonctionnement de tous les enfants, quels qu'ils soient, à haut potentiel ou pas, qui est magnifique au niveau neurologique. – On va conclure. Est-ce qu'on peut rassurer les parents en disant qu'en fin de compte, la normalité, même si vous n'aimez pas ce mot-là, est plus fréquente que le haut potentiel ? – La normalité, c'est quoi la normalité ? – Justement, c'est quoi un enfant normal ? Alors expliquez-moi ce que vous appelez un enfant normal. – Un enfant normal, moi en tant que médecin, médecin d'enfant ? – Je n'ai pas dit que les autres étaient anormaux, mais je dis simplement, vous dites, il y a le haut potentiel, et puis alors vous les avez appelés comment les standards ? je ne sais pas si c'est plus joli. – Ça ne vous plaît pas ce mot standard ? – Non, je ne sais pas si c'est plus joli. – Vous trouvez ça magnifique ? Je vous laisse le… Je fais ça, mais entre la normalité et le standard, vous m'excuserez, moi si on m'avait dit que c'était un enfant standard, je pourrais faire du tout. Mais c'est quoi un enfant standard ? – Vous avez raison, on ne veut pas de standard. Non, un enfant normal, pour répondre à la première partie de votre question, c'est un enfant qui a pu utiliser ses compétences totalement, qu'il soit surdoué, moyennement doué, moins doué, sous-doué, mais qu'au moins il soit allé au bout de ses capacités. – Donc un enfant hyper à haut potentiel peut être un enfant normal ? – Oui, peut être un enfant normal, s'il n'a pas été sous-réalisateur, s'il a pu utiliser ses compétences et qu'il n'y a pas cette impression de gâchis que traînent les parents après et qu'il traîne lui-même. Est-ce qu'on bannit complètement le mot maladie, Roberta ? – Ah oui, ce n'est pas une maladie. – Oui, mais c'est encore mieux en le disant. – Ce n'est pas une maladie. – Même si ça peut le devenir. – Même si ça peut devenir très handicapant. – Vous êtes ambiguë, ça peut le devenir. C'est à quel moment où la normalité non accomplie ? – J'étais super bien équipé, j'avais tout ce qu'il fallait pour réussir et je suis en échec, ça me rend malade. Tous les échecs scolaires rendent malade, Jean-François, surtout si vous êtes intelligent. – Mais donc, dans votre approche extrêmement positive du haut potentiel, votre message principal, c'est rassurer. – C'est rassurer, c'est rassurant. C'est ce qu'on a vu, les films qu'on a vus et en particulier Sébastien qui en a bavé mais parce qu'il en a bavé, il a réussi derrière. – Bon, on n'a rien oublié d'essentiel sur cette… – Non, je pense que… Voilà, je pense qu'il ne faut ni en faire des enfants malades ni en faire une élite, dire que ces enfants ont besoin particulier et qu'il faut qu'on comprenne ces besoins-là. – Roberta ? – Oui, entièrement d'accord à besoins particuliers à tous les niveaux, éducatifs, pédagogiques, très important. – Tu diras bien un truc ? – C'est une chance d'avoir un enfant potentiel pour eux et pour tous les enfants autour et pour tous les gens qui vont autour parce qu'ils stimulent tout le monde et nous, ils nous stimulent beaucoup. – C'est la fin de cette émission, alors avant de se quitter, notre rendez-vous de la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – La semaine prochaine, dans C'est notre santé, la chirurgie cardiaque française sera à l'honneur. De l'exploit de la thérapie cellulaire à la routine de la greffe cardiaque, la formule peut surprendre. Par exemple, la première mondiale qui a consisté à greffer des cellules capables de véritablement faire repousser le muscle du cœur de Jacqueline, détruit par un infarctus. Vous découvrirez que derrière cet exploit se cache le professeur Larguero, véritable dresseur de cellules, dans son service de l'hôpital Saint-Louis. Nous ferons aussi la connaissance de Fabrice, 32 ans, et déjà un passé de greffer du cœur de près de 5 ans. Si ce n'est la prise d'une quinzaine de comprimés par jour et une vigilance selon le risque d'infection, il a une vie normale d'un homme de son âge. Un formidable coup de chapeau que nous voulions donner à des médecins admirables, la semaine prochaine dans C'est notre santé. Les médecins admirables, on en avait deux aujourd'hui et on recevra la semaine prochaine sur notre plateau deux invités prestigieux, le professeur Jean-Noël Fabiani, chef de service de chirurgie cardiaque à l'hôpital européen, Georges Pompidou, service immense, et le professeur Philippe Ménaché, lui aussi chirurgien cardiaque dans le même service, c'est lui qui a fait cette première mondiale pour faire repousser le... Eh bien, ils seront là. Mais on va remercier aussi Roberta Poulin et Olivier Revol. Je vous rappelle le titre de leur livre, Essentiel, sans idée pour accompagner les enfants au potentiel. Un petit mot de conclusion, allez, vous avez apprécié cette forme d'émission ? Je trouve ça très sympa. Je reviens quand vous voulez. Et vous aussi, Roberta ? Pareil. Allez, ma conclusion sera qu'ignorer la précocité représente un risque pour l'enfant, l'identifier à temps devient une chance et permet de transformer un obstacle potentiel en tremplin. Et surtout, et surtout, il n'y a plus de raison d'en faire une maladie. À la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. – Sous-titrage ST' 501